Là, on dit au capitaine, monsieur, son excellence, Drouba Didier, si deux meilleurs pénales c'est qu'au du match, ne le dit pas. Didier a des fans intellectuels. Je ne parle pas de certains imbéciles qui sont là, qui ont pris des passes à 200 francs CFA. Il faut juste insulter les gens sans savoir le pourquoi. Il y a eu 6 mois de cela, j'ai fait un accident avec une belle battue. Lui, c'est Zocora Didier, emblématique défenseur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En 2022, Didier Zocora était opposé à la candidature de son ancien coéquipier de sélection, le mythique Didier Drouba. Donne tout. Franck. Didier, 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 Didier. Simon. Patron. Erico. Je n'ai rien à vous apprendre, à vous apprendre. Rien du tout. Par contre, vous portez un maillot là. Vous portez un maillot. Bon joueur, mais romantique à l'excès. Didier Zocora était un milieu défensif de prédilection. A 42 ans, l'ancien hierac de la défense centrale de Tottenham n'a pas encore fait son meilleur culpa. Lui, qui pourtant faisait partie des sportifs ivoiriens les plus talentueux et les plus respectés. De me dire ce que j'ai à faire. Et on voit là l'attaque intense, soit pour Rustaude de Didier Zocora. Quelque peu dubitatif. En janvier 2022, Didier Zocora s'attire la colère des Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Après cette sortie médiatique tapageuse à l'encontre de son ancien coéquipier, le bien-aimé Didier Droba. Une situation qu'ils trouvent injuste. Aujourd'hui, à cause d'une élection à la FIFA, on nous insulte. Une phrase qui affiche le désapprêtement de Aigle Aigle. Un aigle qui avait pourtant bien réussi à prendre de la hauteur. On constate que ces jeunes-là ont une formation de très haute qualité. Ils ont un toucher de balle extraordinaire. Le 7 février 1999, jour de finale. Les académiciens du club jaune et noir, repérés dans des tournois de quartier par un certain Jean-Marc Guiou, sont en route pour le mythique stade Félix Oufoué-Boigny. Ils arrivent à remporter la Supercoupe d'Afrique pour la première fois de leur histoire face à l'expérience sportive de Tunis. Grâce d'abord à deux buts de Zezeto. Le face-à-face Zezeto, il est passé Zezeto. Zezeto a marqué, il a marqué, il a marqué. Zezeto est à gauche avec le ballon. Il va nous sortir du feu certainement. Zezeto, à gauche, il est allé tout seul Zezeto. Il va partir, il va tirer Zezeto, il va tirer marqué. Et à ce magnifique but de Haruna Dindan. Ce jour-là, le monde du foot découvre les prouesses des académiciens, des passants précises et des dédoublements imparables ont impressionné le public. En milieu défensif, un jeune de 19 ans impressionne physiquement et tactiquement. Il est très habile par le pied. D'aiguille, Alain, Didier, Zocora. Et de cette époque, Zocora se trouvait très bien. Mon avantage, c'est parce que j'ai commencé le football depuis tout petit, il y a 6 ans. Et il y a 11-12 ans, je suis rentré à l'académie. Après cet épisode, Didier Zocora signe un an plus tard au KRC Genko. Il devient ainsi le premier joueur de l'académie à signer un contrat professionnel. Colo Touré, Koupabari, Haruna Dindan, Bakikone, Kalou Salomon, Gervinho, Yahya Touré, Eboué et Manuel vont suivre. Zocora jouera pendant 5 ans au FC-KRC Genko où il réussit en Ligue des Champions pendant la saison 2003-2004 à marquer ce qui représente jusqu'à aujourd'hui le seul et unique but de sa carrière. Il passera ensuite 3 ans à Saint-Etienne, 4 ans à Tottenham, 3 ans à Séville, 4 ans à Tronbonz Sport en Turquie où il retrouve ses coéquipiers Didier Trouba et Eboué et Manuel qui étaient du côté de Galatasaray. En gros, en 18 années de carrière, Zocora a joué dans 10 clubs différents où il a été vainqueur de la Supercoupe d'Afrique, champion de Belgique, vainqueur de la Ligue Coupe anglaise en 2008 avec Tottenham et parcours de club en club où il a su prouver son immensurable talent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pendant et après plusieurs années, la carrière de Didier Zocora est malgré tout entachée. Très souvent critiquée par les internautes, Zocora divise par son instabilité avec les femmes. Lors de son passage à Séville, il est pris par la police en compagnie de son compatriote Romariko Ndri pour conduire en état d'ivresse après un match à Barcelone. En 2014, des faits similaires lui sont reprochés en Turquie après un accident avec deux ans de prison à la clé s'il perdait le procès, chose qu'il dément en bloquant. Quel journal ? Super Sport ! Bon, c'est bizarre, parce que pour moi ce n'est pas un journal déjà. Parce que déjà quand on met des propos sur quelqu'un, il faut avoir les vraies informations. Voilà ! C'est quoi l'histoire ? Il y a plus de 6 mois de cela, j'ai fait un accident avec une belle voiture. Et voilà, je dirais pas la marque, c'est comme si je me vantais un petit peu. Et voilà, après état de lieu, la voiture était bousiée, la voiture est plus apte à reconduire. Donc voilà, vu qu'elle a sur le touriste, j'ai posé le problème de l'assurance qui estime me rembourser la moitié du prix de la voiture. Et pour moi, ce n'est pas logique parce que j'avais maintenant coûté 200 000 euros. Donc on est passé en procès, et le procès, je l'ai gagné. Donc maintenant, j'attends que mon asturé ne ramasse pas d'argent, c'est tout. Après ces événements, le courant ne passe plus. En 2015, avec Dokas, Miss Côte d'Ivoire, 2005. Après juste un an de mariage, un mariage en grande pompe, même Didier Tourba était là. Cette partie de sa vie, Zokura en parle très clairement. Quand tu es marié à une aussi belle femme que Dokas, Miss Côte d'Ivoire, et puis pour toi, je suis qui, le dé de Didier, Dokas, ça fait Dédé, Dokas. Cool. Elle te reprochait d'être un courant de Jupon, est-ce que c'est vrai ? Jamais. Je savais que j'aimais, mais voilà, je ne sais pas. Mais attention ! Ça me va sur les fleurs, voilà. Quelques temps avant ce deuxième mariage, Zokura divorçait, comme on le dit, de sa goûte de galère, Mariam Diallo, après quatre enfants et dix ans de vie commune. Mariam Diallo. Mariam Diallo. C'est la mère de mes quatre enfants que j'ai eu à elle. On s'est connu très jeune. On avait 16 ans. Elle a été pour bon, maman. Et voilà, on s'est mariée très jeune aussi. On s'est mariée le 19 décembre 2002. T'as l'âge de ? A peine 21 ans. Donc, on a vécu ensemble. Toute ma jeunesse, ça commence à basculer. Voilà, parce qu'il y avait l'attention, le succès. Tout ça montait un peu à la tête. Voilà, donc ça montait un peu à la tête. Voilà, il y avait eu l'amour de jeunesse. Donc, du coup, on s'est séparés à l'amiap. Donc, voilà. Cette séparation qui t'a coûté 2 milliards. Ouais, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Parce que, voilà, quand j'ai eu beaucoup d'argent, il y a la séparation en quatre enfants. Tu as pris le prix. Donc, voilà, j'ai... Le lundi 22 février 2016, Aigle Aigle surprend tout le monde en décidant de récupérer un cadeau qu'il avait acheté pour sa femme, Torcas, Miss Côte d'Ivoire. Elle-même a filmé le déroulement de la scène qu'elle a ensuite diffusé sur les réseaux sociaux. Petit message à la caméra. Julien, je te sens tellement ridicule que tu n'as rien à dire. Après l'épisode de Kaso Congolaise Jina, aujourd'hui, au tour de Salimata, qu'il trouve responsable et mature. Kaso, Kaso, Adia Adjel Kabayino, Kaso, Kaso, Adia Adjel Kabayino, Kaso, Kaso, Che de Kabayino, Chere Kabayino. Kaso, Kaso, Che de Kabayino, Che de Kabayino. Te de Kabayino. Kaso.